Le gouvernement du Sénégal déterminé à respecter ses engagements, il a signé hier avec l'Union Nationale des Consommateurs, des Commerçants et Industriels du Sénégal, un accord pour veiller sur l'application effective et efficace des nouveaux prix, lesquels vont être appliqués sur le marché et feront l'objet d'un contrôle à la fois par l'administration et par les associations de consuméristes et les associations de commerçants. Un cancer interministériel s'est tenu hier à la primature, les précisions d'Aïssa Toutouré et Abdelhaïdaï. Un échange de documents suivi d'une poignée de mains fermes pour matérialiser une promesse électorale. Matassi Diallo et Idrissa Diame, de par cet acte, vont veiller ensemble à l'application effective et efficace des nouveaux prix, un arrêté fixé par le gouvernement de Matissal. Et ce sont ces nouveaux prix qui vont être appliqués avec le concours essentiel de l'INAQUA. Parce que sans les commerçants, sans leur volonté, sans leur adhésion, sans leur volonté d'aller dans le sens de ce que le gouvernement cherche, on ne peut pas arriver à des résultats, on ne peut les atteindre que très difficilement. On ne peut pas mettre un contrôleur derrière chaque commerçant. C'est pourquoi la démarche de l'INAQUA est une véritable démarche patriotique. Et il faut dire qu'au-delà de la simple décision d'appliquer de nouveaux prix en baisse, l'INAQUA décide également de s'engager aux côtés du gouvernement de la République du Sénégal pour trouver des solutions à moyen et long terme, passant notamment par le développement de la production du riz au Sénégal. Cet accord marque aussi le début d'un partenariat fort entre l'État et les commerçants. Ces derniers s'engagent à matérialiser cette décision sur le terrain. Les consommateurs sont aussi mis à contribution. Vous savez que l'INAQUA compose les importateurs, compose les commerçants et les détaillants. Donc si on parle de baisse des prix de première nécessité, on ne peut pas ignorer ces membres-là. C'est pour cela que l'INAQUA fera ces possibilités de sensibiliser leurs membres et de respecter les prix fixés par le gouvernement. On a signé l'accord, c'est-à-dire un partenariat, c'est-à-dire qu'on va créer une commission de concertation à l'avenir pour beaucoup veiller concernant les décisions du gouvernement. Si nous n'avons pas l'information, la communication passe et il peut y avoir des problèmes. Et comme les effectifs ne sont pas ce qu'ils sont dans l'administration actuelle, il faut la participation des populations pour que cette baisse soit effective. Maintenant, c'est dans la pratique et au contact avec les opérateurs économiques puisque nous avons signé nous aussi un protocole d'accord vendredi dernier avec l'INAQUA Diapo pour qu'ensemble on veille à ce que la baisse soit effective. Cette mesure sera élargie progressivement aux autres produits comme la farine, le gaz, le carburant. En attendant, cette baisse du riz, de l'huile et du sucre sera effectuée sur le terrain à partir de ce mardi.